Une belle histoire sur le grand de la génération il y a deux siècles et demi. Alors, à Björntan Heibschitz, il a écrit à Haute-Vache, il s'écrit tout plétit, des grands livres de Psyka. Un jour, le seigneur de sa région lui dit, dites-moi, vous dites que ma chère qui est à votre Messie à venir un beau jour, mais qui vous êtes ? Un petit peuple, sans rien. Même aujourd'hui, aujourd'hui, on a une armée, mais on est un petit peuple, on est 6 millions par rapport à 1 milliard, 300 millions d'ennemis qui nous entourent, le monde entier. Il ne faut pas enlever, même l'armée du monde, on n'est rien, le Rav Shark disait sans cesse, il ne faut pas croire qu'on est ce qu'on n'est pas. On est des petits, très vulnérables, il faut faire attention à comment, lui dit, plus forte raison à l'époque, on n'avait rien du tout, on était un peuple en exil. Votre Messie viendra, il y a des armées, l'armée prusse, l'armée russe, l'armée française, l'armée britannique, des immense grandes armées. Comment vous, vous, votre Messie viendra, comment il va faire la guerre, comment il va montrer qu'il sera un grand ? Du coup, je te montre, dis à tous tes seigneurs, dans trois jours, on va faire un concours de combat de coque. Que chacun prépare bien son coque, on verra qui sera vainqueur. Moi, je vais maintenant mon coque aussi, on verra, je te montrerai comment je serai le vainqueur. Ah ouais ? Ok, très bien. Le roi envoie des édits spéciaux à tous ses seigneurs, venez, dans trois jours, chacun amène son coque de combat le plus fort, et on va voir maintenant qui va gagner. Après trois jours, des trompettes, des drapeaux, tous les seigneurs qui sont là, et le roi s'installe, et chacun, chaque seigneur amène son coque, des coques flamboyantes, des cloques cruelles, fortes, puissantes. Et le roi vient, il sort d'un coup de son sac comme ça, un petit coque, tout freluquet, tout tremblotant. Les seigneurs se regardent en faisant des souris, des coups d'œil comme ça, ils rigolent déjà. Bon, les trompettes sonnent, le roi ordonne que le combat commence. On jette les coques dans l'arène, et le combat commence. Les coques l'un sur l'autre, ils se griffent, ils se mordent, ils se griffent. Le petit coque durable, il va se coucher dans un petit coin, comme ça, il ne fait rien du tout. Et à la fin du combat, tous les coques sont morts, et le petit coque qui sort comme ça, tout penneau, vivant. C'est alors qu'il y a dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y a une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Je rajouterais même un petit truc que je n'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yushua Echel Meabta, qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter, en fait, c'est le peuple d'Israël. Ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Yushua Echel Meabta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. On a un exemple éloquent de cela par le combat de coq de Rabbi Yotan Abjiz. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501